Et on parle maintenant de voyages dans l'espace. Au cours des six derniers mois, des volontaires ont vécu dans une capsule isolée dans la ville de Shenzhen, au sud de la Chine, pour tester des technologies qui pourraient supporter des missions d'exploration spatiale. Ils devraient terminer leur expérience de 180 jours mercredi. Découvrons les difficultés physiologiques et psychologiques d'un tel programme. Les quatre volontaires, trois hommes et une femme, sont à quelques heures de terminer leur expérimentation de survie ce mercredi. Le projet a débuté en juin. Il est établi pour tester le système de support de vie écologique contrôlé, qui est inspiré des technologies utilisées par le vaisseau spatial chinois de Shenzhou. L'expérimentation examine comment l'oxygène, l'eau et la nourriture peuvent être utilisés et réutilisés dans l'espace. Les scientifiques contrôlent également et observent comment un environnement hermétique affecte les changements physiologiques, les rythmes biologiques, les rythmes du soleil et la santé psychologique. Biètes, métabolismes et rythmes peuvent être précisément contrôlés dans un environnement hermétique. Cela a fourni une bonne occasion pour nous d'étudier comment le corps humain réagit à l'environnement et comment cela mène à un désordre physiologique. Ce genre de recherche peut fournir les fondements de données utilisées pour notre étude dans un environnement à gravité zéro. Et un environnement hermétique peut également entraîner des fluctuations émotionnelles. Pour moi, l'influence psychologique devient apparente dans les périodes de milieu et proche du terme, car nous avons davantage de travail et nous nous sentons fatigués. Je peux ressentir l'état physique et émotionnel qui empire à cette période. Lors d'une expérience d'environnement hermétique sur le long terme, un état dépressif peut être ressenti dans une certaine mesure après trois quarts de temps. Les résultats de l'expérimentation de 180 jours peuvent fournir une référence. Les fluctuations émotionnelles peuvent aussi entraîner une série de changements physiologiques. Pour soulager la pression psychologique, le programme a invité des psychologues à apporter des conseils aux volontaires. Une série d'exercices de Taiji spécialement établi pour le programme a aussi joué un rôle dans l'ajustement émotionnel. Plus d'une dizaine d'institutions chinoises et d'outre-mer sont impliquées dans l'expérimentation. Elles impliquent le Centre des astronautes de Chine, l'Université de Harvard et le Centre aérospatial allemand. Comme beaucoup s'y attendent, les résultats sont considérés comme cruciaux pour déterminer la viabilité des voyages à long terme dans l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !